Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud-Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. Je m'appelle le pont de Robinet. Ce nom un peu curieux, je dois en nommer Robin, surnommé Robinet par ses amis. Il était propriétaire du terrain à l'époque où je suis posée ma première pile, en 1847. Je suis ce qu'on appelle un pont suspendu. Je relis deux communes, dont Zéré-Vivier, ainsi que deux départements, la Drôme et l'Ardèche. Avant moi, un bac à trail assurait la liaison entre les deux rives. Sous mes piles s'écoule le Rhône. Ce fleuve prend sa source dans les montagnes suisses et termine sa descente 800 km plus loin en Méditerranée. A mes côtés, vous pouvez apercevoir mon compagnon de toujours. Un petit canal construit sous le règne de Louis XIV, conçu pour acheminer l'eau du Rhône et irriguer les cultures de la plaine sur plus de 40 km. Sa construction fut une véritable prouesse technique. Imaginez, pelles, pioches, brouettes, tout se faisait à la main et à la sueur des ouvriers. Les travaux d'études et de construction durèrent une centaine d'années avec comme contrainte suivre la pente naturelle du fleuve, soit 50 cm par kilomètre. On peut encore observer ses vannes et ses rouages de manœuvre. C'est ici que débutait son parcours. Au moins, mon existence a été ponctée de mes aventures. Par deux fois, j'ai été contraint de cesser toute activité. Une première fois à cause d'une tempête, puis à cause d'explosifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais quelques années plus tard, le Rhône est aménagé et un gigantesque canal de navigation reliant d'11 à Mont-Dragon est creusé. Sa construction mobilise des milliers d'ouvriers durant quatre années. La plaine du Tricastin connaît alors des modifications environnementales extrêmes. Tous les milieux aquatiques, toute la faune et toute la flore sont brutalisés. À cette époque, l'écologie n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Lors de la mise en eau du canal, des résurgences d'eau souterraine apparaissent ici ou là. Elles sont la conséquence directe de la pression exercée par la nouvelle voie navigable et l'obstacle physique du canal dans l'écoulement de la nappe phréatique. Des travaux sont alors lancés pour les canaliser et éviter de nouvelles inondations, donnant ainsi naissance à un merveilleux cours d'eau. Quant au petit canal, vous savez, mon compagnon de toujours, jugé inutile, il fut bouché et condamné ainsi à une perpétuelle immobilité. Mais aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis quelques mois, des études s'engagent, des projets surgissent, le petit canal va retrouver sa noblesse d'antan et désormais, on va protéger la vie sous toutes ses formes. Permettre aux poissons migratoires de circuler librement pour assurer leur cycle biologique, préserver les magnifiques résurgences qui sillonnent la plaine de Donzère, conserver et remettre en état les milieux aquatiques, mais aussi vous raconter l'histoire de ces ouvrages patrimoniaux comme ceux qui se trouvent là, au pied de ma pile, contre la falaise. Et vous, chers visiteurs, je vous invite à prendre le temps de découvrir tous ces trésors qui sont à vos pieds. Parcourez le petit canal, allez découvrir les résurgences de la plaine, admirez les libellules bleues, les grenouilles et les ablettes, observez les martins de pêcheurs et les ragondins et surtout, réjouissez-vous de ces multitudes de vies qui nous permettent encore d'habiter sur cette terre. Et maintenant, je laisse la parole à une personne qui a longtemps vécu à mes côtés. Toute ma jeunesse, j'ai vécu au rythme du pont de Robinet. En effet, mes parents travaillaient au pont des chaussées pour la sécurité et les travaux. Notre maison était juste au bout du pont. « Ma mère en était la gardienne, devant s'assurer que la limitation de 6 km et le tonnage de 14 tonnes étaient bien respectés. C'est comme rouler au pas. Alors tout le monde dépassait. Malgré tout, elle n'a jamais dressé de PV. Les jours de grand vent, la traversée était difficile car le pont tanguait. Les plus téméraires des cyclistes et piétons s'y engageaient malgré les recommandations de la gardienne du pont. Bien souvent, ils restaient coincés et c'est moi qui allais les chercher pour les ramener. Ma mère leur offrait parfois un réconfortant pour qu'ils se remettent de leurs émotions. La beauté saisissante de ce lieu continue de vivre dans mes souvenirs. Lors des nuits de pleine lune où elle se reflétait tel un phare à la surface de l'eau. Ou au petit matin lorsque la lumière du soleil irradiait depuis les falaises du défilé. Je me réjouis qu'aujourd'hui encore, il y ait des personnes qui s'intéressent aux ponts, aux canaux et à la rue qu'ils apprennent. ! ... ... ... ... ...